Bonjour mes élèves de la quatrième année primaire qui travaillent sur le manuel des apprentissages en français. Aujourd'hui on va travailler sur une leçon d'orthographe. On va apprendre comment orthographier correctement le féminin d'un nom en heure. Et nous allons nous expliquer ce qu'on appelle le féminin d'hier. Donc le titre de notre leçon d'orthographe est le féminin d'un nom en heure. Ce que je sais, je m'excuse. Donc qui sont-ils dans le nom du métier de chacun ? Donc c'est un coiffeur, plutôt c'est un chanteur, il chante. Donc c'est un chanteur. Celui-là, il coiffe, donc c'est un coiffeur. Tous les deux se terminent par heure. Et ce monsieur-là, c'est un coiffeur. Il prend des enveloppes à la main dans un sac et il court pour, voilà, livrer ou bien rendre les lettres aux concernés. Donc c'est un facteur. Je réfléchis et je manipule. Le conducteur du bus s'arrête devant l'entrée du parc. Le 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 parc. Les musées se terminerent par heure, descendent et se dirigent vers l'entrée. On peut vous donner un peu de temps à la fin de 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 la fin. Les animateurs, une écrivaine, ont l'écrivain et leur explique comment respecter les arbres et les fleurs. Les infirmiers, ils ont donné un écrivain et ils ont donné un écrivain et leur donner un écrivain et leur défilé. Dans un coin, sous un écrivain, un écrivain, un écrivain, un écrivain qui déprisait des souvenirs qui présentent sa merchandise ou l'écrivain. qui sont les mots qui sont soulignés la deuxième question qu'est-ce que les mots soulignés ont en commun qui sont les mots soulignés comment les mots soulignés ont en commun et qui sont les mots soulignés pour que les mots soulignés la deuxième question c'est ce que vous avez dit que vous pouvez faire vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit vous pouvez prendre une autre question qu'est-ce que les mots soulignés ont en commun je vais vous dire qu'est-ce que les mots soulignés ont en commun qu'est-ce que les mots soulignés ont en commun qu'est-ce 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 que les mots soulignés ont en commun qu'est-ce qu'est-ce qu'on l'écriture que les mots soulignés ont en commun On voit maintenant ce que j'ai appris, ce que j'ai appris, ce que j'ai appris. En général, le nom masculin en ur L'asma moufarada, masculin En ur, le kataïb ur Forme l'ur féminin en ur M'sifah am Kalimat le kataïb ur Le féminin d'yala keekun ur M'sifah am Exemple Un chanteur Le féminin huwa Une chanteuse Un kewle une chanteur ur katulli ur Un kwafeur katulli une kwafeuse Safi Ehna Le féminin en ur masculin Ehna galk sertan no masculin en ur Formulor féminin en riss Ehna galk kainin wohadin Keediru le féminin diyaluhum bheuz Ou keediru le féminin diyaluhum bheuz Le féminin diyaluhum En riss Bxal ag tana maten kimogn no Konduktor-konduktris Ehna ag tana egxempl Un acteur Une actrice Un facteur Une factrice Nous avons compris la question Je vérifie mes zaki Je vérifie mes zaki Je vérifie mes zaki Je vérifie mes zaki Dans l'entrée Dans la liste Je vérifie mes zaki La première liste La deuxième liste Bar Un vendeur Un collectionneur Un directeur Un nager Un coiffeur Je vais vous parler Vendeuse Collectionneuse Un nager Un coiffeuse Un directeur Une directrice C'est la dernière liste Un inspecteur Une actrice Un voleur Une voleuse Un conducteur Une conductrice Un éducateur Une éducatrice Le féminin Donc la dernière liste Un voleur Le féminin Un voleur Un voleur Dans l'entrée La cinquième question Écrire les noms Les noms correspondant A chaque image Il y a 3 Un chante Un human Un recente Un detour Un document Un document Un document Un document Un document Un document Donc on va dire ce sont des boxers et on thair Donc on a vu ici Donc on a vu ici Vous pouvez voir comment ça va ? Donc c'est quoi ? Donc on va dire une chanteuse Donc il y a une là-dedans de 142 Et voilà, c'est-à-dire à vous pour l'invier et à vous pourrez vous abonner à la prochaine vidéo